Bonjour Enchantée Je suis le médecin bien-être Donc aujourd'hui vous avez une petite visite médicale Du travail, exactement Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer On va regarder tout ce qui est la vision, l'ouïe, au niveau aussi de la bouche Si vous avez des problèmes musculaires, cardiaques, au niveau de la tension, etc. Oui, c'est beaucoup Mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer Généralement, je mélange la médecine et la relaxation Pour que ce soit plus relaxant pour le patient Mais également, si vous arrivez à vous endormir, j'aurai tout gagné Donc voilà Il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas De toute façon, si ça devient pas agréable Ou que vous ayez une gêne quelconque, on arrêtera Voilà, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir si vous avez un problème quelque part De le résoudre Et que vous ayez une santé de fer Voilà, tout simplement Oui, je comprends Oui Tous vos collègues également passent ce petit examen Il faut bien passer un jour Alors, je vais me mettre un petit peu de crème sur les mains Donc j'ai lu votre dossier avant de venir Vous avez passé une vie médicale il y a peu près Oui Oui, voilà, un an Donc maintenant, c'est tous les ans Et c'est pas plus mal Parce que c'est vrai que trouver un médecin, c'est très compliqué Donc si ça peut être pendant le temps de travail Et rapidement, c'est ce qu'il y a de mieux Donc oui, mettez-vous à l'aise, hein, surtout Alors, c'est un petit peu Ah ouais. Super. Donc j'ai vu que vous n'avez pas d'entécédents médicaux. Oui. Et est-ce que vous avez quelque chose à me dire ? Une chaîne ? D'accord. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On va tout regarder. D'accord ? Alors avant toute chose, on va prendre l'attention. D' devant. Donc j'ai vraiment perdu. No. Un petit peu. D' pitche. Un petit peu. 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 Alors, je la branche. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Super. Voilà, ça va ? Oui, ça va, un petit peu, c'est normal. Alors, 12, 7, très bien. Alors, je vais vous retirer un de ça. Alors, une bonne tension, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Oui, est-ce que vous vous sentez fatigué ? Non, ça va. D'accord. Alors, on va continuer. Je vais écouter votre cœur. Alors, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques ? Non, est-ce que vous vous êtes essoufflés quand vous montez des étages ou autre ? Non, ça va. D'accord. Alors, je vais venir écouter votre cœur. Donc, vous allez prendre de grandes inspirations. Juste ouvrez. D'accord ? Très bien. Alors, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais juste écouter dans le dos. Tournez-vous. On y va. On y va. On y va. Très bien. C'est très bien. Donc, il n'y a pas de gêne, ni de souffle ou autre. D'accord ? Alors, on a fait les deux examens applicatoires qu'on fait à chaque visite. D'accord ? Donc, ça, c'est fait. Tout va bien à ce niveau-là. Donc, c'est super. On va continuer. Alors, je vais regarder vos yeux. D'accord ? Bon, ça, je vais mettre des petits gants. Est-ce que vous portez des lunettes ? D'accord. Et est-ce que vous voyez bien de loin ? Parfois, c'est bien plus. La fatigue est beaucoup, parfois. Et de près, c'est net. D'accord. 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 Voilà, c'est compliqué de mettre ces gants là, mais on y arrive, hop, super. Alors, je vais m'approcher un petit peu de vous. Regardez vos yeux, d'accord ? Dites-moi, lorsque vous ressentez une gêne, lorsque je vous touche, l'endroit où ça fait mal, etc. D'accord, n'hésitez pas. Et si ça devient... Si ça vous gêne, au bout d'un moment, on arrête, on stoppe un petit peu. Ok, alors je regarde au niveau des yeux. Alors, je vais toucher un petit peu. Ça va quand je touche un, comme ça ? D'accord. D'accord, on va regarder l'autre. Fermez vos yeux, je vais toucher un petit peu vos paupières. Comme ceci. D'accord. Bon. Ça va ? Oui. Vous avez pas mal quelque part ou autre. D'accord. Je vais regarder quand même avec une petite lampe pour voir la réaction de vos paupières. De vos pupilles, excusez-moi. D'accord. D'accord. Donc, vous allez regarder la lampe. Je peux vous éclouir un petit peu. Mais je fais assez vite. C'est vraiment pour voir s'il y a un problème quelconque. D'accord. C'est une belle réaction de pupilles. Je vais vous demander de regarder ma bouche. Voilà. Surtout pas la lumière. Donc, ne regardez pas la lumière. Regardez ma bouche. Seulement ma bouche. On va regarder un petit peu l'épilepsie. D'accord. Donc, ce n'est pas épileptique. En fait, c'est pour moi. Regardez si vos pupilles agissent différemment et si, justement, je peux déceler l'épilepsie. Très bien. Donc, au niveau des yeux, je ne vois rien pour l'instant. On va quand même continuer à faire les petits tests. Donc, je vais avoir des doigts comme ceci et je vais bouger l'autre. Et vous devez me montrer tout en regardant ma bouche. D'accord. Vous pouvez faire ça pour moi. Oui. D'accord. Très bien. C'est très bien. Vous avez réussi. Alors, je vais juste mettre les deux doigts derrière votre tête et venir jusqu'à votre perception visuelle, finalement. Donc, dites-moi comment vous voyez directement mes doigts, d'accord ? Super. On y va. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. Donc, là, je ne vois rien de normal au niveau des yeux. Ce serait bien. Alors, on va passer aux oreilles. Est-ce que là, vous avez un problème au niveau des oreilles ? Ça va ? D'accord. 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 On va regarder ça. Il n'y a pas de souci. Alors, montrez-moi votre oreille. Ok. D'autre côté, je ne vois pas de… Non, je ne vois rien. Ok. On va regarder avec ceci pour voir… J'arrive à mieux voir… D'accord. L'autre côté… D'accord. Non. Il n'y a pas de chine quelconque. Donc, ça, ça va. pour voir si vous entendez bien des deux côtés. D'accord ? Donc, pour ça, il va falloir que vous fermez vos yeux. Voilà. On ferme les yeux. Et je vais pouvoir passer au test. D'accord. Alors, vous devez juste me dire si c'est à gauche ou à droite. On y va. D'accord. C'est très bien. On va continuer. « Très bien. » « Vous pouvez y ouvrir les yeux. » « Qui sait ? » « Est-ce que vous avez eu une chine au niveau des horaires en fonction du bruit ? » « Non ? » « Très bien. » « Est-ce que vous avez entendu de la même façon des deux côtés ? » « Est-ce que c'était différent ? » « Non ? » « Ça va. » « D'accord. » « Bon. Alors, ça, c'est très bien. » « Je vais regarder vos dents. » Donc je vais juste vous demander de bien ouvrir la bouche, voilà, super, et je vais venir, hop, regarder, vous faites bien, ah, voilà, comme ça. D'accord, voilà, je ne vois rien au niveau des dents, vous voyez régulièrement le dentiste, je vois quand vous enlevez les dents de sagesse, d'accord, pas de caries, non, il n'y a rien de tout ça. D'accord, d'accord, il n'y a rien de tout ça, je vais toucher les grands pignons, ok, on vous a enlevé les amygdales, oui, je regarde si c'est gonflé, non, je n'ai pas l'impression. Non, ce n'est pas gonflé, ça vous fait mal quand j'appuie ici ? Non, ça va ? D'accord, bon, on n'a rien d'anormal au niveau des dents, ça va très bien. Bon, ben, très important d'aller voir le dentiste tous les ans pour voir si on a quelque chose, une garrie, un autre problème ou autre, surtout que les dents sont très sensibles, donc il faut faire très attention, d'accord ? Au niveau des ganglions, des amygdales ou autre, il n'y a pas de grosseur, il n'y a rien, donc ça va, vous êtes pas malade, donc ça va très bien. Alors, je vais venir regarder la forme de votre visage et mesurer pour voir si on a une bonne distance, d'accord ? Tout simplement. Alors, je m'approche de vous. Alors, la distance entre vos deux yeux. Oui. Très bien. Entre vos deux oreilles. D'accord. Le front et le menton. D'accord. Très bien. Alors, bon, tout est symétrique. Bon. Alors, faut pas... Quand je dis tout est symétrique, vous n'avez pas exactement les yeux au même endroit un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, c'est pas grave. Si vous avez un oeil ici, un oeil, oui, là, ça devient assez grave. Mais tout va bien à ce niveau-là, donc il n'y a pas à s'inquiéter, d'accord ? Voilà. Maintenant, je vais juste terminer au niveau musculaire. Est-ce que vous avez mal quelques pas quand vous bougez au dos ? Alors, ça, ce serait bien d'avoir un petit ostépad qui va pouvoir vous remettre un petit peu le dos comme il faut. Alors, moi, je ne peux pas. Mais on peut avoir des problèmes musculaires, une mâche de dos, souvent quand on est assis, qu'on a une mauvaise position. Donc, ça arrive souvent, surtout au bureau, j'imagine, devant un ordinateur. Toute la journée, ça peut être très fatigant, que ce soit visuellement ou pour le dos, parce que vous n'êtes pas en mouvement. Est-ce que vous faites du sport régulièrement ? Alors, quand je dis sport, je dis, est-ce que vous marchez au lieu de prendre la voiture ? Est-ce que vous prenez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ? Des petites choses du quotidien qui peuvent paraître un petit peu... pas important, on va dire ça comme ça. Et qui le sont, finalement, parce que ça permet encore de bouger, d'utiliser ses muscles, de se renforcer musculairement. Donc, c'est vrai que ces petites choses peuvent vous aider. Et aussi, le soir, pourquoi pas, quand vous êtes chez vous, de vous étirer après une longue journée. On a besoin d'étirer tous ses muscles. Et ça peut aider au niveau du dos. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Franchement, ça fonctionne. Et ça va un grand bien. Voilà. Bien. On a terminé tout ça. Je vais tout rentrer dans mon ordinateur. Et je vous enverrai tous les résultats. Mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez un problème, justement, on est la médecine du travail. Donc, on est là pour vous aider du mieux qu'on peut. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Et je voulais aussi retourner au travail. Bon courage et bonne journée. Aujourd'hui. J'endors.